J'ai laissé faire, Vincent Bolloré évoque l'avortement de son ex-femme en pleine commission d'enquête. Si est-il une confession d'une nature pour le moins inattendue qui a été livrée ce mercredi 13 mars devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT ? Vincent Bolloré, le puissant PDG de Vivenedi, maison mère du groupe Canal+, y était auditionné sur les circonstances entourant l'octroi de ses précieuses fréquences à certaines de ses chaînes. Mais plutôt que d'éclaircir les zones d'ombre, l'homme d'affaires milliardaire a choisi de se livrer à des révélations d'ordre très personnelles. Dans ce contexte déjà tendu, les propos du milliardaire sont venus apporter une touche d'inattendu, voire de malaise. Lorsque le député Renaissance-Quentin Bataillon l'a interrogé sur une polémique liée à une émission de la chaîne CNOU, qui classait l'avortement parmi les causes de mortalité dans le monde, Bolloré a soudainement dévié vers le terrain de l'in-time. Et je vais vous faire une confidence, il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qu'il ne fallait pas prendre, a lâché le PDG de Vivenedi, provoquant un silence de plomb parmi les députés. Ce qu'il s'est passé ensuite a déconcerté jusqu'aux observateurs les plus aguerris. D'une voix chargée d'émotions, Vincent Bolloré a révélé que son ex-femme avait à l'époque choisi d'avorter. Et que ce choix le hantait encore des années plus tard, j'avais déjà quatre enfants, j'étais faible, je n'ai pas fait attention, j'ai laissé faire, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer, a-t-il poursuivi, le regard fuyant. Alors, simple accès de sincérité déplacé pour ce milliardaire habitué à la retenue, ou bien stratégie délibérée de diversion pour détourner l'attention des véritables enjeux de l'audition ? La question reste pour l'heure en suspens. Les réactions indignées n'ont pas tardé à affluer de la part des défenseurs du droit des femmes à disposer de leur corps. Certains ont dénoncé une offense caractérisée aux millions de Français ayant eu recours à l'avortement au cours de leur vie, d'autres une hypocrisie manifeste de la part d'un homme dont les médias n'ont eu de cesse de relayer les thèses anti-IVG des mouvements catholiques conservateurs. Un député de la France insoumise est même allé jusqu'à réclamer la démission pure et simple de Bolloré de la présidence du groupe Vivendi, au nom du respect dû aux femmes. Une saillie que d'aucuns ont jugé excessive au regard de la personnalité du milliardaire, plus souvent décrit comme un bourreau des cœurs qu'un défenseur des valeurs familiales traditionnelles. Au-delà de cette polémique, désormais attisée par les réseaux sociaux avec leur lot d'emportements et de dérapages vergeux, les propos du PDG de Vivendi mettent en lumière les angles morts qui persistent sur la question de l'avortement dans la société française. Et ce, en dépit d'une législation parmi les plus progressistes d'Europe. Car s'il y est effectivement autorisée depuis près d'un demi-siècle chez nous, elle reste dans l'effet un sujet sensible, tabou, parfois même source de culpabilité pour certaines femmes. Les études le confirment, près de 20% des Français ayant avorté développent des troubles psychologiques dans les mois suivants, comme un syndrome de stress post-traumatique. Ce mal-être n'a bien sûr rien à voir avec les affres morales décrites par Vincent Bolloré. Il puise ses sources dans une somme de facteurs complexes et variés, la solitude, le rejet de l'entourage, les pressions culpabilisantes d'une partie de la société, les séquelles psychologiques parfois ténues. Mais il ne reste pas moins révélateur d'un manque de pédagogie, de bienveillance collective autour de cette épreuve que constitue l'avortement pour beaucoup de femmes. Un sujet encore trop souvent occulté, relégué dans la sphère de l'intime quand il devrait faire l'objet d'un dialogue apaisé et ouvert au grand jour. A bien des égards, les confidences pour le moins inattendues de Vincent Bolloré pourraient avoir un effet bénéfique. En remettant crûment la question de l'avortement sur la place publique, aussi maladroitement et équivoque que ce soit, le milliardaire aura eu le mérite d'ouvrir la voie vers un débat nécessaire dans la société française. Un débat d'où devront cette fois être évacués les jugements moralisateurs et les postures polémiques stériles. Au bénéfice d'une réelle volonté de compréhension et d'accompagnement des femmes confrontées à cette situation délicate de l'avortement. Car en dépit des progrès juridiques accomplis, trop nombreuses sont encore celles qui sont contraintes de vivre cette épreuve dans la honte et la solitude la plus totale. Au risque de développer des traumatismes psychiques durables. Il est plus que temps que les pouvoirs publics, les associations spécialisées et l'ensemble de la société civile se saisissent enfin de cette question taboue. En formant mieux le personnel soignant, en développant des cellules d'écoute et de suivi psychologique, en sensibilisant l'opinion par des campagnes d'information. Bref, en traitant enfin l'y pour ce qu'elle est, un acte médical légitime qui, lorsqu'il est choisi en pleine conscience, ne devrait faire l'objet d'aucune stigmatisation. Une étape de vie parfois douloureuse mais ô combien répandue, qui mérite la plus grande bienveillance de la part de tous. Voilà sans doute la leçon principale à retenir des maladroites confidences de Vincent Bolloré. Derrière le malaise et la polémique, une évidence, la France doit enfin entrer dans l'ère de la compréhension et du réconfort autour de l'avortement.